Dix ans déjà que l'Alsace et le Québec coopèrent. Pour célébrer cette décennie de collaboration, la ministre québécoise de la Coopération internationale a fait le déplacement cet après-midi. Elle a été accueillie à la gare de Strasbourg par le premier vice-président du Conseil général, André Reichert. Au programme de ces trois jours de célébration, échanges culturels, soirées cinéma, mais surtout signature d'un plan d'action économique, le quatrième depuis l'année 2000. Nous souhaitons vraiment maintenant depuis deux plans totalement mettre l'accent sur le développement économique. Nous partageons le même souci de rendre nos économies particulièrement compétitives avec un rapprochement entre les entreprises des secteurs porteurs et les centres de recherche. On doit développer très fortement cet axe économique entendu au sens large, je répète, avec l'innovation, la recherche, le conseil de technologie, l'enseignement supérieur. Vraiment, il y a tellement de choses qui nous rapprochent. C'est peut-être un mettre sous le chapeau commun de la recherche de l'excellence de nos deux régions. 70 entreprises alsaciennes travaillent déjà avec le Québec. 20 d'entre elles y sont même implantées par le biais de filiales. C'est le cas d'Extenzo, société conceptrice de plafond tendu à Grisheim. Elle a piéte à terre au Québec depuis 2002. Les démarches ont été faites avec une étonnante facilité. La rapidité de création d'une société est effarante puisque je crois que j'ai signé à l'aéroport de Charles de Gaulle avec un avocat du Canada l'ouverture de la société en presque 12 minutes. Donc la société a été créée. On a eu une immatriculation extrêmement rapide. Donc je dirais que pour la démarche de création de l'entreprise, oui, c'est d'une extrême facilité. Le Québec, pour moi, apparaît aujourd'hui comme une excellente porte d'entrée pour l'entreprise française puisqu'effectivement l'entreprise française arrive avec des idées généralement assez préconçues et le Québec pardonne un peu plus les erreurs, je pense, que le reste du Canada anglophone ou que les Etats-Unis. Les exports de produits alsaciens vers le Canada ont augmenté de 9% entre 2008 et 2009. Mais il faut croire que l'échange n'a lieu qu'à sens unique. Peu d'entreprises québécoises s'installent sur nos terres. Frédéric Lottelier en sait quelque chose. Il travaille à Montréal depuis 11 ans pour attirer les Québécois en Alsace. L'Alsace n'est pas très très connue malheureusement au Canada en général parce que bon, les Canadiens ou les Nord-Américains vont plus raisonner France voire Europe que simplement région. Mais malgré tout, l'Alsace est une des rares régions françaises qui a un bureau permanent à Montréal. Et c'est vrai que cette situation-là permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres régions. Et c'est ce qui justifie aussi le fait qu'on ait depuis 10 ans une collaboration plus étroite avec le gouvernement québécois. Le 10e anniversaire de la coopération continue jusque vendredi. Le grand public est même convié demain jeudi à une séance d'information sur le Québec, salle RH à Strasbourg.